Nous sommes prêts. Quel beau slogan. On nous le rappelle ce matin. Faites-vous en poste, ça va revenir. Les libéraux qui sont de bonne humeur, on vient de l'entendre, à la veille de leur conseil général de Bromont. Alain, un nouveau nom se pointe à l'horizon dans la course à la succession de Dominique Anglade, celui d'Antoine Tardif. Jeune maire de Victoriaville, 34 ans, ancien conseiller politique d'Alain Raies. Il est courtisé par l'entourage de Jean Charest depuis plusieurs semaines. Il ne ferme pas la porte. Je suis reconnaissant que des personnes influentes souhaitent me voir briguer la direction du Parti libéral du Québec. Depuis mes débuts en politique, mon objectif a toujours été d'avoir un impact positif sur les citoyens que je représente. Et je ne ferme pas la porte un jour à le faire sur un autre palier. Bref, il veut rester au domaine municipal comme maire de Victoriaville. Mais comme la course commence uniquement en janvier 2025, ça laisse la porte ouverte pour qu'il puisse se présenter. Les noms de cinq personnes circulent, Alain. Bien, vous savez, Frédéric Beauchemin, qui est déjà député, Charles Milliard, le PDG de la Fédération des chambres de commerce, Karl Blackburn, du conseil du patronat, et Denis Coderre, à qui j'ai parlé ce matin, qui fait le chemin de Compostelle. Vous allez le remarquer dans l'image. Il a déjà un peu plus de la moitié du trajet de fait. Écoutez-le. Aujourd'hui, c'est un chemin de la vie. Il y a bien des hauts et des bas parce que je monte des côtes en maudit. Je ne veux pas de couronnement, mais il y a bien des champs des sirènes. Il faut juste faire attention. Alors, il y a bien des gens de très grande qualité, mais des fois en politique, tu sais, j'en ai déjà vu. Ou bien ils veulent tester, voir si ça va marcher. Ou bien, tu sais, il y a des réalités, là. Je pense que le Parti libéral est rendu ailleurs. Il faut arrêter d'essayer d'être d'autre chose que soi-même. Donc, il faut être. Deuxièmement, le chef, il n'y aura pas de sauveur, là. Le chef, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui est capable de rendre le Québec fort dans un Canada efficace. En revenant, inquiète-toi pas, on ne laissera personne indifférent. Sophie, imaginez de quoi on va parler en fin de semaine à Bromont. Aucune espèce d'idée. Merci, Alain. Pas de quoi. À venir au TVA.